bien bonjour à toutes et à tous bienvenue dans notre petit jardin laboratoire je me propose c'est une saison formidable on assiste tous les jours à la migration des oiseaux alors rapidement je vais vous montrer les quelques petits changements qui dit a eu qui a eu qui ont eu lieu pardon dans dans ce petit jardin et principalement ils sont liés à la la chute des températures et donc bien la création de quelques structures de protection pour tenter de prolonger la vie des plans que nous allons bien tenter de de faire croître durant ces périodes un peu plus froide alors tout d'abord j'ai réussi à prendre le temps pour nettoyer ses céleries verts c'est le riz blanc et j'y ai placé un mulch une couverture surfacique qui et bien devrait me permettre de protéger la pédophone présente dans cette planche pour ce faire j'ai utilisé le broyat que j'ai à ma disposition pour l'instant que j'ai tamisé pour en faire une sorte de pulpe sur un centimètre à peine un centimètre voilà nous allons voir cet hiver ce que ça va donner voilà les plans ont l'air d'avoir repris un peu de vigueur c'est plutôt une bonne chose il faut que je remercie david qui m'a apporté ses mini serres il y en a cinq au total voilà je suis en train de leur trouver une nouvelle place il m'a également apporté une petite serre à tomates que j'exploiterai cet été certainement là bas dans le coin il m'a également apporté du comment dire des moustiques un moustiquaire et lola son ami m'a apporté des oeufs des coquilles d'oeufs pilés et qui me servent et bien à nourrir ma planche en calcium alors oui que j'ai dû protéger cette mini serre j'ai eu la chance d'avoir l'aide de steven nous avons fait également ces deux là avec un p30 moi je vous invite à ne pas utiliser de p17 un p17 c'est celui ci qui est beaucoup plus fin mais qui conservé dans les mauvaises conditions et bien a tendance à se dégrader très fortement avec la cellerie le long du mur et bien ça se passe relativement bien je vais essayer de la faire assez vite puisque l'idée aujourd'hui c'est de vous présenter le système que j'ai installé dans la serre donc voici un bref tour d'horizon alors comme s'il venait là avec moi on a décidé de protéger cette planche vous vous souvenez de triple culture avec un immense filet de 10 par 10 structure fort simple on a discuté pendant une demi-heure le temps de trouver comment procéder au plus simple et au plus efficace que c'est pas évident installer un filet comme celui là mais voilà je veux dire que j'en suis plutôt satisfait il devrait être d'une grande utilité en tous les cas les oiseaux ne peuvent plus atteindre la planche c'est une bonne chose j'ai finalement passé mon pdm sur donc ce caoutchouc qui sert à protéger les toitures je l'ai placé sur cette planche où il y a principalement et exclusivement d'ailleurs du du crotin de cheval parce que il y avait j'ai observé quelques repousses évidemment le cheval se nourrit de fleurs et d'herbes et bien passe par son système digestif mais comme elle n'atteigne pas les 55 degrés mais elles ont tendance à reprendre j'ai donc décidé de couvrir pendant un mois ou deux le temps de voir ce qui va se produire enfin tous les cas j'espère tuer les adventices oui ici que je me suis réalisé une planche avec ce fameux mulch l'idée tout d'abord de le stocker ensuite d'en faire un chemin accessible et troisièmement de nourrir la vie du sol en la en la protégeant durant cet hiver alors il ne devrait pas se dégrader très vite puisque c'est du c'est exclusivement du carbone et bien voilà on verra ce que ça donnera alors dans cette planche ci ça se passe bien les les salades également je suis en train de réaliser mon compost mon compost de trois mois donc j'ai réalisé ce bac ci hier en transférant ce qui était dans le bac numéro 1 dans le bac numéro 2 et une partie du bac numéro 3 et le bac numéro 3 je le transfère avec ce compost prémature de deux mois et demi et qui va maintenant se retrouver dans ce dans ce bac auquel pour relancer la température et bien j'ai adjoint une partie des déchets ménagers et une partie des végétaux retirés du jardin auxquels j'ai ajouté un peu de feuilles de châtaignier qui se dégrade facilement la feuille qui se dégrade le moins bien à mon sens c'est la feuille de platane et du hêtre rouge ça peut aller jusqu'à deux ans en dégradation alors j'ai mesuré mon mon compost avec ses thermomètres que j'avais que j'ai acheté pour un euro dans une faillite et alors il prend la température à deux étages différents donc une fois à 35 cm et une fois à 15 et j'ai réussi à j'ai réussi à obtenir enfin j'ai réussi à arriver à 50 degrés donc bon l'idéal c'est 55 degrés pour tuer l'ensemble des des graines enfin leur capacité germinative vous savez qu'entre 30 et 40 degrés c'est la conservation et on conserve ainsi les vitamines de fruits ou de la graine séchée mais quand on arrive à 55 degrés c'est une conservation de longue durée et c'est surtout pour moi l'occasion de neutraliser les graines de fleurs pour éviter comme c'est le cas ici dans cette planche par exemple j'envoie ici à gauche pour éviter comme c'est le cas ici que les graines de tomates ne reprennent enfin elles ne résisteront pas à l'hiver mais l'idée c'est de réaliser un compost de qualité enfin je l'espère en tous les cas alors je vous montre rapidement la mini serre que m'a offert david qui est stocké ici au dessus du carton vous voyez sans doute ce que c'est c'est une serre mini serre à tomates et elle prendra place je vous le disais le long du mur alors ici j'ai toujours un mulch que je conserve vous souvenez un mulch effiloché et que je laisse sécher en fait la palette est à clairvoix en dessous et donc l'air peut passer elle est protégée là du des crottins des guanots d'oiseaux mais également de d'une humidité trop forte je veux parce que je ne souhaite pas qu'ils se dégradent trop vite puisque j'en aurais très certainement l'utilité au printemps prochain alors ici j'ai réalisé un broyat de maïs et de et de de brf que j'ai coupé il ya dix jours maintenant et là j'ai fait un test pour vérifier la vitesse à laquelle il se dégrade à l'extérieur je n'ai pas l'attention de venir y planter tout de suite dedans ce sera pour le mois de février ici j'ai récupéré auprès de marilène l'an dernier un gliage de 5 par 10 et je suis en train de réfléchir à une manière de protéger une autre partie du jardin ça me servirait de grillage sur lequel je pourrais venir poser un p30 ou un p17 enfin il me semble que c'est une façon économique de recycler un vieux grillage voilà je réfléchis toujours ce sera fait si tout va bien si j'ai un peu de temps dans la quinzaine de jours alors je vous montre rapidement la serre alors ici aussi ça se passe bien les salades ici également toujours sans arrosage mais je vous les montre parce que peut-être que la faute dépassée vous n'avez pas bien vu toujours sans arrosage et c'est bien c'est redoutablement efficace comme procédé voilà seulement il ya un peu de lenteur comme on est à l'extérieur je pense qu'il va faire ce sont les salades qui peuvent se faire en deux mois et demi trois mois je pense alors je continue à récupérer des dépôts pour la prochaine saison les tomates prendront place à l'intérieur de même qu'ici en fait pas attention il ya un peu de désordre alors je referme la porte derrière moi je suis un peu maladroit alors j'ai également récupéré des du plastique on utilise pour mettre sur une table et moi je vais en faire un mini serre et une mini serre pardon et un bac à eau également du plastique comme ça très épais pour protéger le fond de la serre au moment des moments de la période la plus froide de cet hiver j'ai également récupéré dans une poubelle ceci est ce que c'est sur les petits pots avec une paire de ciseaux pour y placer une plante aromatique donc j'en ferai des petits cadeaux au printemps prochain alors vous souvenez les tests avec le kale et bien voici ce que ça donne ça c'est sur les derniers oignons ichikoura j'en ai gardé deux en test à l'intérieur vous voyez que dans une serre ils grandissent bien plus vite qu'à l'extérieur il me reste un peu de d'ail bio à installer ça c'est son meridina dimaggio qu'il faut que je repique ainsi que marron lettuce j'ai fait un test avec des graines de roquettes italienne bien je veux dire que c'est une très belle surprise les voici transférés ils n'ont que dix jours donc oui le développement entre on va dire on va dire celui ci et cela voilà je pense que c'est plutôt réussi là c'est d'autres quels ça ce sont d'autres laitues qui vont devoir partir en terre toujours une requête un essai de plan unique avec une merveille d'hiver ça ce sont mes épinards alors ici ce sont mes plateaux avec mes salades cinq variétés salades différentes qui ont déjà commencé à lever en à peine cinq jours alors je vais vous montrer la date la date de plantation le 7 nous sommes le 13 ou 14 mais il y a déjà quatre cinq jours les premières sont apparues ici également avec des petits oignons berletta savez que les oignons ça prend un temps dingue et bien ici j'ai eu un peu de chance manifestement enfin la chance je ne dirai pas ça je pense que le fait d'avoir repensé mon système fonctionne bien et tout ceci a été planté le si j'arrive à lire le 31 du 10 donc une quinzaine de jours voilà moi je pense que c'est plutôt satisfaisant ça montre que la technique peut fonctionner voici les épinards tunisiens qui ont été placés le 26 vous voyez je vais laisser leur système racinaire se développer ensuite bien d'autant trop une culture à l'extérieur malgré les températures fraîches qui vont qui vont arriver ici une mini cercle que l'olam a offerte voilà alors j'essaie une variété de roquettes coréennes ainsi qu'un persil vert foncé type robustus voilà je les ai placé hier nous verrons ce que ça donnera mais j'y avais placé précédemment un géant vert d'italie qui a été placé le 21 du 10 je sais pas si on le voit bien ainsi que le persil tunisien qui était placé lui le 26 eh bien vous voyez en un mois je dirais en trois semaines un mois les premiers résultats sont assez satisfaisants je vais bientôt cette semaine d'ailleurs ou peut-être début de semaine les replacer en petits pots de huit ou de dix pour obtenir un peu comme comme la roquette là bas pour obtenir pour développer leur système racinaire alors en quoi consiste ce petit système eh bien je suis raccordé à un nick bird qui est un capteur ici un capteur de température voilà je le place pas tout en bas parce que sans quoi la serre doit en cas de température négative doit chauffer beaucoup plus et donc le thermostat est relié au chauffage les j'ai 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 j'apporte un un peu de de comment dire de l'ultra violet de type a et non de type b de type b c'est pour la croissance des cellulaires ici c'est simplement un apport de lumière quand bien là le ciel est couvert et qu'il n'y a pas suffisamment de lumière je remets à peu près deux heures de lumière c'est du 8 watts x 4 donc 32 watts si ça consomme absolument rien et je les ai associés avec un câble chauffant oui ici dans un sable blanc donc elles reçoivent les plantes reçoivent les plantules où les graines reçoivent de la chaleur par par la base de la levée elle qui est directement en contact avec le sable et bien voilà le résultat je pense que c'est un petit système autonome qui ne demande pas beaucoup d'attention excepté je dirais trois arrosages par jour oui extrêmement fin juste en surface voilà pour dire de d'aider les les plantes à croître mais je vous dis c'est vraiment pas grand chose à apporter comme nourriture c'est de l'eau de pluie donc je n'y place pas d'azote ni de potassium je crois qu'à cette étape ça ne sert pas à grand chose voilà encore merci à lola pour bien voilà tout ce calcium qui m'a été proposé je crois que c'est sa récolte d'une année et bien bien voilà je vous souhaite une un beau dimanche et je vous dis à très vite